Chers amis, grandes nouveautés sur Juste Milieu, avec ce nouveau format de vidéo que je suis très heureux de vous présenter. On va se régaler, on va parler cuisine, on va faire vibrer nos papilles. Il est l'heure du tout premier épisode de Cassolette et Macroni. Ça, c'est de la pibouille. Vous avez cité deux choses qui sont importantes. Les poulets brésiliens. Le marché européen finit tôt. Quelle est donc cette nouvelle salade que l'on vous propose sur Juste Milieu ? Vous l'aurez aisément compris, les grandes casseroles de la Macronie, c'est ce qui vous attend dans ce nouveau format. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? C'est vrai qu'Emmanuel Macron a été rélu. Donc tu te dis, bon, c'est la démocratie, les gens ont voté, les gens ont parlé. Eh bien, justement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleure mémoire que celle qui ne se souvient de rien. Juste Milieu est là pour vous, pour vous rappeler un petit peu les grandes casseroles qui ont émaillé le précédent mandat d'Emmanuel Macron et celui à venir. Qui émaille encore. Je veux dire, à jour après jour, comme on dit à Dijon, il y a la moutarde qui nous montonnait. Mais justement, c'est tout l'objet de ce nouveau format. On va se remémorer un petit peu tout ce qui se passe en Macronie. Tous les scandales, toutes les affaires, pour ne rien oublier, pour tout déguster et se rendre compte que décidément, les Français sont un peuple très curieux. Père du crasse, les bons produits comme à l'ancienne. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on commence très fort. Un véritable buffet illimité, l'un des symboles du nouveau monde. Emmanuel Macron nous avait dit moralisation de la vie politique. Et s'il y a bien une personnalité qui incarne ça, cette farouche volonté d'avoir un casier aussi vierge que la cocaïne d'Emi Winehouse, eh bien, c'est Thierry Solaire. Ça, c'est la cousine que j'aime. Petite spécificité de ce nouveau format, les amis, c'est bien vous qui choisissez les thématiques à chaque épisode qui sortira environ tous les 15 jours. Vous serez informés à l'avance, ne vous inquiétez pas. C'est vous qui choisissez le thème du prochain épisode. Vous avez environ une semaine pour voter à la date de sortie d'un nouvel épisode. Comme ça, j'ai le temps de m'organiser, de préparer tout ça. Donc, pour le prochain épisode, vous avez le choix entre Agnès Buzyn, Sibeth Ndiaye ou François Deruvi à vos votes. Le lien est dans la description de la vidéo. Le résultat sera communiqué sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour le nouvel épisode. Oh, puis aussi, les annonces d'usage, je ne l'ai pas dit parce que, tu vois, de nouveaux formats, j'étais détendu, je suis parti plein de balles. N'oubliez pas de vous abonner. Si ça vous plaît de vous faire rafraîchir la mémoire sur les casseroles dont plus personne ne parle et qui sont pourtant en cours pour beaucoup, n'hésitez pas à soutenir juste mieux, on a besoin de vous. Et c'est que le début de l'aventure. Première grande partie de ce nouveau format, Cassolette et Macroni, l'entrée pour se mettre en bouche, bien saisir le contexte du repas qui nous attend. Alors, Thierry Solaire, qui est donc ce bougre, né à Nantes, le 17 août 1971, à savoir le même mois et la même année que l'hypnotiseur Mesmer, comme quoi il y avait peut-être un signe, Pete Sampras et Johansfar. Je suis d'accord, ça on s'en fout, mais ça fait toujours plaisir. Après des études de commerce et notamment un DESS en marketing, Thierry Solaire a gravi les échelons du monde politique français, comme vous allez le découvrir. Il est également membre du club Le Siècle. Alors, Le Siècle, c'est un club d'idées. Alors attention, c'est pas moi ou mon garagiste qui sommes en mesure d'y aller. Non, c'est les grands de ce monde. Le Siècle, t'en as peut-être entendu parler parce qu'il était présidé par Olivier Duhamel, qui a été accusé d'inceste, d'abus de mineurs et tout ça. Ouais, ouais, mais ça va. Il a quitté la présidence et le groupe, tout va bien. Le club d'idées existe toujours. Pourquoi tu m'as fait venir ici ? Tu peux m'expliquer ? Alors, Thierry Solaire, avant de décortiquer son parcours politique, il faut parler de son parcours entrepreneurial dans le monde privé. Là, en termes de hors d'oeuvre, on est pas mal parce qu'il a été notamment employé par le cabinet de l'Ouat entre 2011 et 2012, où il a touché quelque chose comme 20 000 euros d'honoraires. Alors, un cabinet qui a été mis en examen pour une histoire de trafic d'influence actif. Calme-toi, Dimitri, ça va venir. On va lister tout ça, mais je voulais en mettre une petite, tu vois. Ça, c'est sur le bout de la langue, tu sais, il y a la petite amertume. J'aime beaucoup chaud. Thierry Solaire a également été travailleur indépendant dans son propre cabinet de conseil en stratégie. Thierry Solaire, conseil pour ne pas tomber dans le panneau. Ça devait être le slogan, je pense. Bon, et grâce à cette activité, il a touché la somme rondelette d'environ 612 000 euros entre 2012 et 2013. Tout ça, on a pu l'observer notamment dans sa déclaration d'intérêt déposée en février 2018. Tu connais. Si tu veux regarder, tout est sourcé. Dans la description de la vidéo, c'est un peu le ticket de caisse. Tu vérifies ça à la fin du repas. Vos maringots, tartabricots, égales. Qui est-ce qui vient de dire la tête à Toto ? En octobre 2014, Thierry Solaire a été embauché par l'entreprise Chimirec comme conseiller pour la stratégie France et internationale. Là, on parle de 12 000 euros brut mensuels. Pour continuer dans ce hors-d'oeuvre, on va parler du parcours politique de Thierry Solaire en parallèle de ce parcours dans le monde privé. Alors, niveau politique, dès 2001, il devient 14e adjoint au maire de Boulogne-Biancourt. Donc, une longue carrière politique, plus de 20 ans d'ancienneté. De 2004 à 2015, il est conseiller général des Hauts-de-Seine. Alors, en 2012, là, on commence à avoir l'artiste de la gastronomie qui commence à montrer ses incertains talents. On est donc en pleine législative. On a Claude Guéant qui a investi dans la 9e circonscription de Boulogne-Biancourt par l'UMP à l'époque. Thierry Solaire dénonce un parachutage. Et il ne va pas être content. Ah non, il va y avoir une véritable éruption solaire. Il va dire, non, non, moi, je me présente en face de Claude Guéant. Donc, il est exclu de l'UMP pendant 3 ans. Il continue d'utiliser le sigle sur ses affiches, ses tracts et compagnie. Ce qui est parfaitement interdit. Solaire remporte les législatives. Et finalement, l'UMP va lui dire, non, mais on déconne, il revient avec nous, il réintègre le parti. En 2017, les élections présidentielles viennent de s'achever. Emmanuel Macron est le nouveau président de la République française. Et Thierry Solaire se dit, tiens, l'herbe a l'air plus verte là-bas. Si on n'est pas constructif et qu'on veut être dans la critique permanente de l'opposition parce qu'on pense à 2022, franchement, on n'a rien à faire au groupe, les constructifs. Au législatif 2017 qui suivent, il est réélu sans adversaire de la République en marche en face de lui. Donc, il l'emporte haut la main. Et puis ça, ça commence. Ça commence, voilà. Là, on va finir les entrées, on va passer sur le plat de résistance. Hum, miam miam la galette. C'est France Info qui avait sorti cette info le 27 novembre 2017 qui nous expliquait que Thierry Solaire, il s'est dit, tiens, j'aimerais bien être caisseur à l'Assemblée nationale. Caisseur, en gros, si tu veux, c'est celui qui gère le pognon. Et là, Thierry Solaire va se distinguer avec une jolie manipulation au sein de l'Assemblée nationale. Il va fonder le groupe parlementaire Les Constructifs qui regroupe Républicains, UDI et Indépendants, présenté comme un groupe d'opposition mais un groupe qui est ouvertement un soutien de la République en marche. Thierry Solaire ne s'en cache même pas. Il devient donc caisseur de l'Assemblée nationale grâce à ce petit tour de passe-passe mais très vite rattrapé par la patrouille parce que malheureusement, les journalistes font leur métier. 6 mois plus tard, c'est un article de Capital du 21 décembre 2017 et qui nous dit que, bon, Thierry Solaire, apparemment, il a autre chose à foutre. Il se distingue avec 3 interventions dans l'hémicycle, 3 présences en commission et c'est tout, en 6 mois. C'est con, il n'y a rien à bouffer, là. Forcément, son tour de passe-passe pour devenir caisseur est très vite mis en lumière et en 2018, il quitte le poste au début de l'année les 3 postes étant alors à ce moment-là incarnés par des membres de La République en marche et ça a gueulé. Les gens ont dit que c'est pas normal. On va quand même essayer de donner l'impression qu'on est encore en démocratie. Alors pourquoi ça me semblait inévitable de commencer ce nouveau format cassolette et Macroni avec Thierry Solaire ? C'est que c'est véritablement, comme vous allez le voir dans le plat de Résistance, un personnage haut en lumière avec un joli casier. Et puis d'ailleurs, personne ne s'en cache un article du Monde qui est sorti récemment le 1er avril 2022 et qui présente Thierry Solaire, je cite, comme le baron noir d'Emmanuel Macron qui l'a conseillé encore dans le cadre de la campagne présidentielle 2022. On apprend notamment dans cet article que Thierry Solaire a occupé un bureau au deuxième étage de l'Elysée, qu'il était en charge de négocier les ralliements des personnalités de droite vers la majorité présidentielle. Et pourtant, avec un casier comme ça, il est très très beau le Nouveau Monde. On va remonter les faits d'armes de Thierry Solaire parce que c'est vrai que là, c'est comme regarder l'intégrale des buts de Thierry Henry. Faut poser l'après-midi, sinon tu vas être un petit peu juste. Tout commence en septembre 2016, Mediapart révèle. Puis le canard enchaîné qui confirme en février 2017 toutes ces infos qu'une enquête préliminaire a été lancée le 6 septembre 2016 par le parquet de Nanterre, autour de la personnalité de Thierry Solaire. Bon, alors à ce moment-là, on dit qu'il n'aurait pas payé une partie de ses impôts entre 2010 et 2013. Il n'aurait pas payé la taxe foncière en 2013. Mauvaise déclaration des revenus sur plusieurs années consécutives. Je suis parfaitement à jour de mes impôts et je n'ai commis aucun délit. D'ailleurs, vous notez que la justice ne me poursuit pas dans cette affaire. On est pas mal. Les pions sont posés, la partie peut commencer. De nouveaux faits vont s'ajouter. Le dossier va ressortir en juillet 2018. Et là, bon, c'est le carnaval de Nice. Là, on a trafic d'influence, corruption, abus de biens sociaux, financement illicite de dépenses électorales et de manquement aux obligations déclaratives. Tout ça est ajouté dans le même dossier. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendu. Le dossier est tellement massif, ça schlingue tellement, que l'immunité parlementaire de Thierry Solaire va être levée le 11 juillet 2018 pour que la justice fasse son travail. Parce que là, c'est trop. Après, ça va se voir. Le 17 juillet 2018, dans la foulée, Thierry Solaire passe 37 heures en garde à vue et il va être libéré sur avis médical. On continue dans ce joli plat de résistance avec vraiment ce que peut nous offrir Thierry Solaire. Là, on est dans l'hôte. Il y a du canard, il y a du magret, il y a de la bonne viande. Il faut avoir l'estomac bien vide parce que sinon, très vite, c'est l'écoeurement. Le 11 octobre 2019, Thierry Solaire est mis en examen pour fraude fiscale, détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique, recèle de violations du secret professionnel, trafic d'influence passif, recèle d'abus de biens sociaux, recèle d'abus de confiance et financement illicite de campagne électorale. Tout s'est fait, s'étale entre 2003 et 2017. Et je pense que dans le contexte général où tous les élus sont mis en cause, où il y a une défiance généralisée, où il y a de la violence, je pense notamment à l'antiparlementarisme. Moi, j'ai confiance parce que j'appartiens à cette génération et je suis l'idéo de scène, si vous voyez ce que je veux dire, qu'on doit être plus irréprochable que d'autres. Comme dit le vieil adage, qui ne dit mot consent ? Et ça, c'est le Figaro qui va nous le démontrer dans un article du 24 octobre 2019. Oui, Thierry Solaire avait porté plainte quand le canard enchaînait sur son article de février 2017, tu t'en rappelles, où vraiment les premiers faits étaient posés. Bon, bah Thierry Solaire, on apprend qu'il avait retiré sa plainte. Et finalement, il se désiste. Bah, tu sais, en même temps, c'est peut-être un aveu, quelque part. Et puis, c'est un repas où vraiment, on ne voit jamais la fin. C'est un bon repas de famille à l'ancienne, parce que le 30 mars 2022, donc ça, c'est très récent, on apprenait que c'était au tour de la belle-mère de Thierry Solaire d'être dans l'œil du cyclone de la justice. C'est Le Monde, notamment, qui a confirmé ça. Oui, alors, quand je te dis 30 mars 2022, il y a une petite finesse, parce que je te vois venir. En fait, 30 mars 2022, ça correspond. C'est la date à laquelle la belle-mère a été mise en examen. L'article du Monde sort le 3 mai 2022. Après les élections. Je n'ai pas dit qu'il y avait un lien. Je te dis, c'est comme ça. C'est un peu l'équivalent du 10 jours entre le canard et le rôti. Tu fais ce que tu veux. Et là, le motif, c'est mise en examen pour recel de détournement de fonds publics. En effet, la belle-mère de Thierry Solaire est soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif à l'Assemblée nationale entre 2015 et 2016. Non, pas là, pas là. C'est curieux, quand même. Bon, en même temps, quand tu vois les affreux joujoux qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est vrai que pour un enquêteur, distinguer un emploi fictif d'un vrai emploi, j'avoue que ça doit être balèze. Donc, au total, on a une jolie addition de la part de Thierry Solaire. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est sous le coup de 13 chefs d'accusation différents. Les différentes enquêtes sont en cours. D'ici 2150, on devrait avoir quelque chose. La suite ! Et puis, il faut parler d'une autre affaire dans laquelle le nom Thierry Solaire est évoqué, l'affaire Urvoas. Vous vous en rappelez peut-être, celle-là, elle est très belle. Ça, c'est le fromage. Ça, c'est le fromage sur du pain, un coup de vin rouge. Même si les puristes diraient que c'est avec le vin blanc. Ça date du 13 décembre 2017. Et c'est toujours le canard enchaîné qui est révélé que Jean-Jacques Urvoas, alors ministre de la Justice, avait transmis, durant l'entre-deux-tours de la présidentielle 2017, des infos confidentielles à Thierry Solaire. Les faits remontent à l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Thierry Solaire, alors député LR, espère entrer au gouvernement en cas de victoire d'Emmanuel Macron. Mais l'élu des Hauts-de-Seine sait qu'il est visé par une enquête pour fraude fiscale qui pourrait compromettre ses ambitions. Il aurait demandé au ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, de se renseigner sur l'avancée de l'enquête. Alors, quel genre d'info ? Attention, c'était peut-être pas la taille de Ségodas. Non, non, d'après le canard enchaîné, au mépris du secret inhérent à sa fonction, le garde des Sceaux a donc envoyé à un justiciable une note confidentielle émanant de la direction des affaires criminelles et des grâces détaillant les investigations en cours à son sujet. Oui, oui, on est sous François Hollande à ce moment-là. Non, parce que toi, t'imaginais encore que la vie politique, tu sais, c'était scindé entre différents camps. La droite, la gauche, Emmanuel Macron, et que les camps ne s'entendaient pas entre eux. Et à d'autres, hein. Alors, forcément, à ce moment-là, tempête dans le monde du barreau, comme dirait Rocco Siffredi, on a Nicole Belloubet, qui était membre du gouvernement Hollande, qui nous dit, si les faits étaient avérés, ce serait très grave en termes d'éthique. Si les faits étaient avérés, évidemment, ce serait une affaire très grave en termes d'éthique et de comportement. Même François Hollande a réagi, écoute. Si les faits sont avérés, ils sont graves. Et c'est à la Cour de justice de la République, maintenant... Mais ça vous étonne qu'on lui reproche ça ? Oui, ça m'étonne. Je vous le dis franchement. Parce que le rôle d'un garde des Sceaux, c'est pas de transmettre des informations, y compris à un député de la République. Mais justement... Et pour moi, réaction parmi les réactions, lui aussi, il aura droit à sa vidéo. C'est une question de patience. On a François de Rugy, qui avait également dit « ça se fait pas quand même ». Lui, s'il connaît en scandale. Moi, j'ai trouvé ça très surprenant et choquant. Surprenant parce que le Jean-Jacques Hervois, ce que nous connaissions à l'Assemblée nationale, est un homme qui a plutôt la réputation d'être rigoureux et d'être très attaché, justement, au respect du droit. Il a été président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale avant d'être ministre de la justice. Et choquant parce que, en effet, s'il commence à y avoir des informations qui sont données de façon privilégiée à tel ou tel justiciable, simplement par relation, par connaissance, alors il y aurait le sentiment qu'il n'y a plus d'égalité des citoyens devant la justice. Et puis, forcément, l'enquête va vite être menée. On apprend le 26 juin 2017 qu'une copie du document a été découverte lors d'une perquisition directement menée chez Thierry Solaire, le document envoyé par Jean-Jacques Hervois. On peut commencer à parler de preuves. Alors, attention, j'en vois qu'il est oui, mais Rémi, tu vas peut-être un peu vite en besogne. Il y a la présomption d'innocence en France. Absolument. Mais ne vous inquiétez pas, il a été condamné, Jean-Jacques Hervois, ça a été condamné le 30 septembre 2019 pour des faits, quand même, tu as vu, qui sont graves. Il ne respecte vraiment pas la loi, en plus, en tant que ministre de la justice et tout. Il a été condamné à un mois de prison avec sursis pour violation du secret. Un mois de prison avec sursis. C'est l'équivalent d'un « Va ranger ta chambre que je ne te vois pas jusqu'à ce soir ». C'est à peu près ça, en fait. Les amis, même si le repas est copieux, je sens qu'il vous reste une petite place. On finit avec le dessert. Le petit bonbon. Parce que je sais que là, il y en a qui ont déjà vomi, la moquatiquée a foutu. On finit avec un petit dessert, petite meringue glacée, léger coulis de choco. C'est toujours du plaisir. Un petit bonbon. Petit bonbon. En 2014, Thierry Solaire était celui qui voulait lancer le chantier, je cite, de la moralisation de la vie politique. Écoute, c'est que du plaisir. J'en ai marre, j'en ai assez depuis des mois et des mois de voir des affaires. Moi, j'en ai assez. Je ne me suis pas engagé en politique pour voir les uns et les autres convoquer devant la justice. Et ça suffit de voir tous ces gens mis en examen. Thierry Solaire, mise en examen pour fraude fiscale. Il faut aussi que l'exemplarité soit la règle. Il y a des affaires à droite comme à gauche. Il y a eu l'affaire Cahuzac. Exemplarité, il faut que ça cesse d'être uniquement des mots et que ça soit des actes. Les Français qui vivent mal avec le pouvoir d'achat qui diminue ou il y a des problématiques d'insécurité, ils en ont ras-le-bol de voir les élites parisiennes qui utilisent les pouvoirs qui sont les leurs quand on est député, quand on est ministre, quand on est dans un parti pour ne pas respecter la loi. Ah oui, là, je ne suis pas électricien. Mais en termes de culot, il y a quelque chose qui est quand même sympatoche. Et puis, il rebelote en 2017. Il a rejoint La République En Marche et il reparle du chantier de la moralisation de la vie politique. Politique. On nous annonce donc une loi de moralisation. Est-ce qu'il y a des pratiques dans la vie politique qui, si elles sont légales, ne sont plus acceptées par les Français ? Oui, je le pense, probablement. Et c'est pour ça qu'il faut une loi, probablement, pour faire changer la loi pour que ces pratiques qui sont légales mais qui ne sont plus acceptées par les Français n'aient plus court. C'est pour ça que je serais très attentif à ce que ce gouvernement présentera pour pas qu'il y ait un rideau de fumée. D'accord, on va en reparler. Alors, il y a d'autres... Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a un côté serial killer qui veut légiférer parce que les couteaux sont trop aiguisés. Mais c'est quand même le plaisir. C'est pour ça que je vous ai réservé ça pour le dessert, finir sur une petite note sucrée, un dernier éclat de rire ou un dernier râle gastrique selon la fragilité des uns et des autres. En tout cas, les amis, voilà pour ce nouveau format Cassolette et Macronie. C'était le tout premier épisode. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Vous l'imaginez bien. On a du pain sur la planche qui ira environ tous les 15 jours. Vous serez informé à l'avance de la sortie des nouveaux épisodes. En attendant, les amis, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste milieu, c'est important, ou alors à vous abonner pour soutenir l'aventure. C'est que du plaisir. On se retrouve très vite. Ça, c'est de la pipe. Vous avez cité deux choses qui sont importantes. Les poulets brésiliens. Le marché européen finit tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada